... Ça commence en 1835, quand un jeune homme, qui s'appelle Gus, qui est un jeune naturaliste, va trouver par hasard un grand pingouin. Un jeune grand pingouin qui est rescapé d'un massacre, le prend, le ramène avec lui et va le soigner parce qu'il est blessé et surtout va le garder. Ce qu'il faut savoir, c'est que le grand pingouin est un animal très ancien, mais dont le dernier spécimen a disparu, et c'est documenté, en 1844. Donc on peut dire qu'il a découvert un des derniers. On sait déjà en 1835 que l'espèce va mal, mais on ne sait pas grand-chose de plus. Et en fait, va se tisser entre lui et cet oiseau une amitié, plus qu'une amitié, une affection, quelque chose que je n'arrive pas à faire, un amour, si vous voulez, alors que petit à petit, il va prendre conscience du fait qu'il a le dernier spécimen, puisque les autres vont mourir de façon soit naturelle, soit parce qu'ils ont été tués pour être mangés, soit parce qu'ils ont été chassés par des orques, enfin, toutes les façons dont on peut mourir, soit parce que les hommes, surtout, les ont tués, et que donc il est resté avec le dernier. Et en fait, ce qui me touchait le plus quand l'idée m'est venue, je ne sais plus exactement comment, c'était de se demander ce que c'était qu'être le dernier, ou de rencontrer le dernier d'une espèce. De se dire, de voir un animal, en l'occurrence, mais ça aurait pu être autre chose si j'avais trouvé autre chose, qui est le dernier être vivement de toute une histoire, de tout, j'ai presque envie de dire, de toute une culture, de tout un rapport au monde, de tout un régime de sensations. Et aussi, puisque Gus regarde son animal qu'il appelle Prospe, qu'il a nommé Prospe, c'est se rendre compte aussi de l'immense solitude de celui qui est le dernier, de cet être qui ne verra jamais un autre lui ressembler. Je trouve que c'est une idée absolument abyssale. Alors maintenant, le livre et quand même, toute l'histoire est quand même sur leur amitié, qui couvre une quinzaine d'années, Gus va vivre, va emmener son pingouin partout avec lui, il va l'aimer, il va le regarder, il va essayer de deviner ce que cet animal pense, comme d'ailleurs il pourrait le faire avec un chat, un chien, un perroquet. Là, il se trouve que c'est un grand pingouin, mais ça aurait pu être autre chose. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est aussi d'aimer ce qui est l'altérité la plus absolue ? Enfin, encore une fois, je ne suis pas contente de ce mot aimer, mais je n'en trouve pas d'autre, de cet être qui n'a rien de commun avec vous, avec qui vous ne pouvez pas vous expliquer, il n'y a évidemment pas de langage, mais en plus il n'y a pas de goût commun, il n'y a pas d'habitude commune, il n'y a pas le même rapport au vent, le même rapport à l'eau, le même rapport à la marche, le même rapport au caillou, le même rapport à rien, et pourtant, on arrive à s'entendre avec ces animaux. Et en fait, Gus, petit à petit, va prendre conscience de l'extinction du dernier pingouin, à une époque où c'est difficile, Darwin n'a pas encore écrit, n'a pas encore publié, donc c'est difficile même d'imaginer les espèces, et a fortiori la disparition des espèces du fait de l'homme ou d'autres choses. Et lui va commencer à saisir ça, à saisir ce que c'est, et ça me paraissait, c'est un peu lourd de dire ça comme ça, mais c'est indéniablement vrai, et ça me paraissait aujourd'hui particulièrement intéressant à dix minutes d'une sixième extinction. Et d'ailleurs, je pense que si l'idée du dernier m'est venue, c'est essentiellement parce que finalement je me suis posé la question de l'extinction, sans savoir que je me l'avais baignée par ce qu'il y avait autour de moi, parce que sinon je ne me lasserais jamais, je ne serais pas venue comme ça. Voilà, donc c'est aussi un livre sur la future sixième extinction. Vous aimez vos personnages ou vous ne les aimez pas, mais enfin vous avez un rapport très intime avec le personnage, donc que ce soit le pingouin, mais en plus, moi ce n'est pas un pingouin qui pense, ce n'est pas un pingouin qui parle, c'est un homme qui voit le dernier pingouin. Et en tant qu'éditrice, j'avais publié un livre de Johanna Berger qui s'appelle « Le perroquet qui m'aimait » et où c'est une scientifique et elle parlait de ses relations avec son perroquet. Et elle arrivait à faire une chose merveilleuse, c'est qu'elle le faisait exister. Et en fait, j'ai en fait appliqué les mêmes recettes, c'est-à-dire, mais j'aurais pu le faire avec quelqu'un aussi, c'est-à-dire que quand vous interrogez, le sujet que vous interrogez, ce que vous voyez est tout simplement, il se met à exister. Le pingouin, il boude parfois, il est heureux parfois, il se met en colère, il est injuste, il est tendre, il est comme nous tous, comme tout être vivant au monde, il suffit de le regarder et d'essayer de comprendre ce qu'il... Comme le Fégus ! Comme on le fait avec un chat qui tout d'un coup se met en colère, mais pourquoi se met-il en colère ? Et voilà, et que voit-il ? Quel est son monde ? C'est un peu ça. Et comme d'ailleurs on le fait avec n'importe quel personnage. Même si je vais raconter l'histoire d'une petite fille. Que voit-elle ? Que perçoit-elle ? Que crois-je qu'elle perçoit ? Sous-titrage ST' 501